Ok, bon, à cet instant de mon existence, je suis pas vraiment dans les meilleures dispositions qui soient. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que cette histoire est partie d'une discussion. Une simple et banale discussion. Ah putain, en fait, t'as déjà entendu parler du jeu Weird Dream ? Tu sais, les vieux jeux, là, comme toi t'aimes bien, là. Mais alors, pour le coup, vraiment chelou, là. Honnêtement, comment j'aurais pu me douter qu'une phrase aussi anodine que celle-ci me conduirait à travers les tréfonds les plus sombres de mon être ? Parce que oui, me retrouvant seul chez moi, j'eus cette idée aux conséquences que je regretterais le restant de mes jours. Essayez ce jeu Weird Dreams. Alors, tout cela a débuté le plus naturellement du monde. Il s'agit d'un jeu des années 90, comme je peux en essayer des dizaines par mois pour ma chronique. Je constate que je me trouve sur une table d'opération. Bon, puis je contrôle un petit bonhomme en pyjama. Pourquoi pas ? J'accède aux différents niveaux en passant à travers des miroirs. Et mon périple débute dans une machine de barbapapa. Déjà, ce début de jeu me laisse une étrange impression. Je peux vous assurer que les jeux vidéo, j'en ai fait un paquet. J'ai l'habitude de me trouver dans des plaines sauvages, des forêts, des villes, des châteaux, tout ce qu'on veut. Mais dans des machines de barbapapa, ça ne m'était jamais arrivé. Naturellement, ça titille mon esprit. Je sors de cette machine pour découvrir une abeille géante qui me fait perdre la partie au moindre contact. J'essaye absolument tout ce qui est possible et imaginable. Je frappe l'abeille à l'aide d'une tapette à mouche. J'essaye de lui sauter dessus, de l'éviter. Mais mes efforts n'apportent aucun résultat. J'abandonne. À ce moment-là, je me dis juste que j'ai affaire à un mauvais jeu. Et je vous promets que je suis à deux doigts d'éteindre mon ordinateur. Mais par curiosité, et pour en avoir le cœur net, j'entre dans un second niveau. Il me semblait alors que tout revenait à la normale. Un jardin à l'anglaise absolument ravissant. Je me voyais déjà qu'il y a quelques roses pour peut-être obtenir davantage de points. Il s'agissait de plantes carnivores. Et je le découvrais à mon insu. Bah, les plantes carnivores, ça ne se cueille pas. Il me fallait donc les affronter à coups de bâton. Je pensais pouvoir prendre mon temps à combattre ces maudites plantes. Mais... Me vint alors un mélange de dégoût et de malaise. Pourtant, là encore, j'avais l'habitude d'images violentes dans le jeu vidéo. Je pensais être totalement immunisé. Au tableau suivant, une jeune fille m'attendait. Une mignonne, petite jeune fille à l'apparence inoffensive. Et pourtant, sans pouvoir l'expliquer, je la craignais. Et préférais me tenir à distance. Son sourire m'inquiétait plus qu'il ne me rassurait. Mes soupçons se confirmaient rapidement. Elle souhaitait jouer. Avec une balle que j'avais intérêt à ne surtout pas rater. Sous peine de passer dans son gossier. Du coup, je jouais. Je jouais. Encore et encore. Jusqu'à ce que... Je ressentis une soudaine terreur. Une sensation effroyable. Comme si une main invisible s'emparait de mon âme. Je n'avais qu'une envie. Fuir. Aller n'importe où. Mais me retrouver loin. Loin de ce jeu. Loin de cet ordinateur. Mais non. Mon corps me désobéissait. Cette abeille. Ces tulipes. Cette machine de Barbava. Pas cette gamine. Tout cela exerçait sur moi une sorte de fascination morbide qui me clouait à ma chaise. Je ne sais combien de temps je restais ainsi. Mais il fallut bien faire quelque chose. Je repris la manette en main. Je jouais à présent machinalement. Dans un autre niveau, je déambulais sur un piano. Il me fallait éviter les touches qui s'actionnaient. C'était d'une difficulté ahurissante. Dans un autre niveau, j'aperçus des poissons volants. Puis des sortes de statues de l'île de Pâques qui venaient me chercher des noises. Tout comme avec l'abeille, je ne parvenais à rien. Et la mort était l'unique échappatoire de mes innombrables confrontations. Tout était toujours aussi étrange dans ce qui semblait être le dernier niveau. Je continuais à jouer tandis que mon rythme cardiaque s'accélérait. Ma respiration, elle, se faisait plus lente. Je peinais à trouver mon rythme. Je tombais alors sur une horloge avec deux portes. Peu importe laquelle j'empruntais, je finissais littéralement dévoré. Je ne savais plus pourquoi je jouais. J'étais perdu dans cet univers. Je m'y baladais sans but, sans comprendre ce que j'avais à y faire. Tout cela n'avait plus le moindre sens. Je ne sais alors si c'est le manque de sommeil, d'alimentation ou autre. Mais tout devint subitement noir. Il a perdu conscience ! Bon sang, ranimez-le ! Allez, allez, tiens le coup ! Et c'est ainsi que l'on me transféra dans la section psychiatrique de l'hôpital Robert de Fréjus. Les médecins avaient conclu que mon état psychique était des plus alarmants. Aujourd'hui, je n'ai que des pripes de souvenirs de cette période. Je pus rentrer chez moi quelques semaines plus tard. J'étais libéré de l'emprise du jeu, mais à quel prix ? Plus rien n'avait de saveur. Les aliments me laissaient un goût de cendre. L'eau m'étouffait plus qu'elle ne m'hydratait. On me confia plus tard que j'hurlais la nuit, croyant apercevoir des abeilles géantes et des petites filles menaçantes. Personne ne sut ce qui m'était arrivé. Bien sûr, moi, ces images me restaient en tête. Elles me torturaient l'esprit. Et j'avais à cœur de les y déloger. Je compris que j'étais le seul à pouvoir me sortir de là. Il me faudrait réaffronter à nouveau ce jeu. J'étais conscient du risque que je prenais, mais je n'avais pas le choix. La première chose qui me semblait nécessaire de connaître, c'était le nom des fous qui avaient imaginé ce jeu. J'entrepris mes premières recherches. Et je tombais alors sur un certain Herman Serrano et un James Suchby. Ces deux hommes, au sein d'une petite firme anglaise Rainburn, avaient imaginé leur jeu d'après une nouvelle de Robert Godwin's. Je recherchais un exemplaire de cette nouvelle que je trouvais assez facilement. A la lecture de celle-ci, un souffle glacé traversa mon corps. Elle y contait l'histoire d'un certain Steve, atteint d'une tumeur au cerveau. Au cours de l'opération, ce dernier se retrouva de façon mystérieuse, aéré à travers ses propres cauchemars. La table d'opération me revint alors subitement en tête. Le personnage que je contrôlais suivissait une opération au cerveau et tout cet univers n'était qu'un de ses rêves dans lequel il se trouvait prisonnier. J'imprimais sans plus attendre une solution du jeu et me retrouvais à nouveau au sein de celui-ci. Tout me revint alors en tête. Les vertiges, la terreur, le dégoût et à nouveau l'impossibilité de fuir. Mais cette fois-ci, j'avais une arme avec moi. La solution ! J'en suivis ses indications à la lettre près. Tenez l'abeille ! La machine de Barbapapa n'était pas là par hasard. Avant d'en sortir, il était nécessaire de laisser s'accrocher à nous quelques morceaux de sucre. En ressortant de la machine, en déposait pour retarder l'abeille. Allait chercher la tapette, en redéposait à nouveau. Et l'insecte, attiré par le sucre, laissait tomber une sorte de boule qui nous était nécessaire. J'en profitais alors pour éloigner l'abeille, récupérer précisément l'artefact et m'enfuir avec. Pour la fille, il me suffisait de jouer au ballon avec elle, la laisser s'impatienter, s'approcher de moi avec son arme, bien tenir le ballon puis le lâcher et lui laisser faire le reste. Dans le niveau du piano, à la fin de celui-ci, il me fallait récupérer l'anguille, et affronter l'abeille avec pour la terrasser. Avec les statues de l'île de Pâques, ce sont les poissons volants, dont je devais me saisir pour m'en servir comme arme. Même chose avec la statue au gros pied. Enfin briser la statue de cristal et récupérer la dernière boule. En possession de celles-ci, je pouvais les insérer dans l'horloge, ce qui me permettait de rejoindre mon cerveau et d'affronter moi-même la tumeur, pour enfin en débarrasser mon personnage. Et plus important encore, me débarrasser moi-même de ces cauchemars. Weird Dream, c'était très probablement le jeu le plus psychédélique auquel j'avais eu affaire. L'ensemble du design, au gameplay, à la façon de se sortir de chaque situation, absolument tous les aspects de ce jeu frôlaient l'irrationnel, à tel point que j'avais fini moi-même par partager la folie de mon personnage. Celle-là même qui se dégageait de la nouvelle de Repair de Godwin, ce qui avait été brillamment, peut-être un peu trop d'ailleurs, mis en scène dans ce jeu. Je me sentis alors libéré, enfin débarrassé de cette main dont j'avais senti le souffle saisir mon âme. Les aliments avaient retrouvé leur goût. Le rire faisait à nouveau partie de mon quotidien. L'abîme dans lequel je m'étais trouvé n'était alors plus qu'un lointain souvenir. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'il faut qu'ils mettent Mbappé et Mbélé. Ah bah là, je suis d'accord. De toute façon, ils ont fait leur preuve, là, donc c'est bon. Bah, ouais. Tiens, au fait, t'as essayé le jeu Weird Dream, là, dont je t'avais parlé ? Putain, mec. Je suis pas sûr de vouloir en parler. Non, parce qu'il faut surtout pas que tu le fasses. Ce qui paraît, à l'époque, il y a des mecs, ça a rendu complètement barjot. T'aurais pas pu me dire ça avant.